Nous allons reprendre nos communications avec Thierry Lassabater, maintenant que nous avons le grand plaisir d'accueillir et que tous les spécialistes de Deschamps connaissent bien. Thierry Lassabater est docteur en histoire médiévale et l'auteur d'une thèse dirigée par Philippe Contamine qui s'intitule « La cité des hommes ». Vous saisirez le clin d'œil, je pense. Eustache Deschamps, expression poétique et vision politique. Et puis nous pouvons citer aussi le fait que Thierry Lassabater est un homme complet puisqu'il est à la fois ingénieur, scientifique et chercheur spécialiste de stage Deschamps. Merci, merci aux organisateurs. Et je voulais, puisque Philippe Contamine a été cité, évidemment avoir une pensée pour lui. C'est grâce à lui que je suis aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être parmi vous, d'être un peu l'intrus de la journée, mais avec grand plaisir. Et lorsqu'il avait lancé, enfin m'avait proposé le sujet de stage Deschamps comme sujet de maîtrise, puis master de, enfin DEA, comme on disait à l'époque, et thèse de doctorat, il me le présentait comme un sujet d'intérêt public. Et je crois que notre assemblée d'aujourd'hui le démontre, effectivement. Voilà, donc je voulais avoir évidemment une pensée pour lui. Un deuxième point que je voulais juste signaler, c'est que je me suis révéré, c'est assez mal, je m'en excuse auprès de Clotilde, de préférence à la numérotation de l'édition de la Société des anciens textes français. Et j'ai balié un peu plus large pour mes trois sujets. Évidemment, je préciserai pour les balades qui sont aussi dans l'anthologie, je préciserai leurs références dans l'anthologie. Donc, stage Deschamps, poète ébaillie ou de l'usage politique de la forme lyrique. Poète célèbre pour l'abondance de son œuvre, pour son travail sur les formes lyriques et sa rédaction du premier traité de poétique en langue française, l'art de Dictier, ça a été rappelé, stage Deschamps fut aussi un homme investi dans l'action publique de son temps, comme familier des princes, baillie de 100 listes de 1388 à 1404 et furtivement général des aides quelques semaines avant sa mort. Fort de cette double expérience, il investit les formes fixes de la poésie lyrique dans le contenu souvent très politique et ancré dans l'expérience vécue qui fait de lui, selon Claude Thierry, l'exemple le plus marquant de la poésie de circonstance. Ce faisant, il s'introduit en tant que poète sur la scène de la pensée politique, répercutant les idées du cercle des intellectuels de Charles V, de la même façon que ses amis Philippe de Mésière ou Christine de Pizan. Sa contribution au vaste mouvement d'appropriation de la réflexion politique qui marque le règne de Charles VI n'a pourtant été reconnue à sa juste valeur que récemment et reste encore souvent sous-estimée. Sans doute parce que sa forme d'expression s'écarte des gens usuels de l'expression politique, également parce que la parcellisation, on l'a vu à de nombreux égards aujourd'hui, de son expression et en particulier de sa pensée politique, éclatée en une quantité de balades, rondeaux ou autre forme, impose au lecteur un exercice spécifique d'identification, de reconstitution et aussi de mise en perspective, notamment au contexte d'écriture. Les quelques mots tenteront d'éclairer la mise à contribution historique de l'œuvre de stage Deschamps en trois études de cas, trois exemples, révélant des rapports différents et complémentaires de la création politique de Deschamps vis-à-vis de l'histoire. D'abord, une contribution à la connaissance événementielle, un déséclairage sur la symbolique politique et le décryptage de son sens et enfin une contribution de la littérature, donc un exemple de contribution de la littérature à l'élaboration de concepts politiques et juridiques en lien avec les réflexions et les sources contemporaines du droit. Alors, première étude de cas sur la campagne de Flandre, puisqu'il a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises, je crois d'ailleurs, que la question de Flandre a été importante dans la poésie de stage Deschamps et en particulier celle de la campagne de 1382 et l'emblématique, l'apparition de l'emblématique du cerf-volant qui lui est associée. Une première évocation rapide qui rapprochera l'œuvre de Deschamps de la chronique de Jean Froissart en particulier suffit à nous convaincre de l'ancrage événementiel de l'écriture de Deschamps ainsi que de la qualité de son information. Il s'agit de l'évocation des troubles de Flandre au début du règne de Charles VI dans un corpus de six pièces, donc je cite l'édition SATF, les balades 67, 158, 182, 192, c'est pour que ça soit noté sur la bande, 389 et 1390, qui sont formées autour de la symbolique animalière du lion de Flandre, représentant de manière assez évidente le comte de Louis de Malle, selon le code héraldique, mais également du cerf-volant que le jeune roi Charles VI adopta précisément dans cette période et vraisemblablement en cette occasion. D'autres images également comme les fourmis flamandes et l'imagerie pseudo-prophétique issue de Geoffroy de Monteneuve pour désigner les Anglais par référence soit à leur ancêtre commun Brutus, enfin légendaire, soit au sanglier ou à l'âne pesant, je cite la balade 1390 notamment, dans lesquels leurs contemporains reconnaissaient respectivement les rois Édouard III et Richard II. Édouard III et Richard II, dans la balade 182. La comparaison avec Froissart, auteur d'une relation détaillée des événements, nous montre à quel point les vers de Deschamps suivent l'actualité et renvoient avec fidélité et précision aux différents développements du conflit. La balade 389 évoque ainsi la prise de Bruges par les Gantois dans la nuit du 3 au 4 mai 1382, alors ça c'est très explicitement cité au vers 1820, et la rocambolesque évasion de Louis de Malle vers 22-24. Revenant sur le péril encouru par le comte dans sa ville de Bruges livrée à ses sujets révoltés, alors je cite, « Il est toi mort s'il ne s'en fût allé ». La balade 158 n'arre sa fuite, son retrait en clos d'une rivière, ou par une sorte de double sens ironique, dont il est effrayant, le poète désigne vraisemblablement la ville de Lille. La balade 182 évoque quant à elle, à demi-mot, les tractations entamées début juillet, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire d'une part des rapprochements avec l'Angleterre de la part des Gantois, je cite Deschamps, « Les Flamands prendront une estrange bannière, le plat pays vers Brutus se sera contremis ». C'est de la pseudo-prophétie, évidemment. Et puis de l'autre côté, l'appel à l'aide du comte de Flandre adressé à son genre Philippe Le Hardy et par son intermédiaire au roi Charles VI, son seigneur, qui était son seigneur. Donc vers 13 à 16 de la balade 182. Enfin, pour dérouler l'ensemble du cycle de manière très rapide, les balades 67, 192 et 1390 prétendument prophétiques annoncent avec trop de certitude l'écrasante victoire de Charles VI sur les révoltés pour ne pas avoir été composé postérieurement à la balade de Rosbeck le 27 novembre 1392. Bon, je suis allé un peu vite sur cette identification, mais on voit que quand on regarde le détail des textes, ça fonctionne très bien et il semble à peu près acquis qu'il y a une très bonne correspondance entre les événements et ces différents vers de Deschamps. Pourtant, alors au-delà de la confrontation chronologique et événementielle avec les sources narratives qui accréditent la fiabilité de la production de Deschamps en tant que source événementielle, en tout cas sur cet exemple, c'est peut-être sur le plan de la symbolique princière que ces pièces révèlent le rapport le plus précieux et le plus irremplaçable. Alors je vais développer un aspect particulier. La mise en scène minutieuse par le poème de l'emblème royal du cerf-volant vient une nouvelle fois corroborer Froissart, mais on va le voir cette fois bien plus sur le plan du sens que de l'agencement des circonstances. Expliquons-nous. Charles VI, on le sait, adopta l'emblème du cerf-volant quelque part entre septembre 1381 et novembre 1382. Plusieurs témoignages encadrent cette élaboration peut-être très progressive de l'emblématique royale. Premier témoignage, la chronique du religieux de Saint-Denis que vous voyez ici à droite. Cette chronique qui évoque une rencontre miraculeuse dans la tradition de la mystique royale française, on en trouve beaucoup d'exemples, du jeune roi avec un cerf admirable peu après le premier anniversaire de la mort de Charles VI. de Charles V, pardon. Ça a mort le 16 septembre 1381 et donc le premier anniversaire un an plus tard de 16 septembre 1381. Les sources comptables corroborent ici les sources narratives puisque le comte de l'hôtel du roi mentionne le 17 septembre 1381, donc vous voyez sur la partie gauche, le marquage ordonné par le roi d'un cerf prodigieux rencontré au cours d'une chasse en forêt de Compiègne. Donc ça c'est... Alors la partie gauche c'est vraiment une source comptable, donc ça c'est quelque chose qui est très établi du point de vue des documentaires. Pourtant, Froissart nous propose une tradition narrative distincte et totalement différente de celle à laquelle conclut notre lecture un peu rapide, enfin un peu rapide, qui pourrait s'avérer rapide, du religieux de Saint-Denis. Aussi bien du point de vue de la chronologie que de celui du sens profond de l'événement. En effet, selon le chroniqueur valenciennois, la devise entière serait née dans le songe du roi en juillet 1382, au moment où la cour ruminait son projet d'expédition militaire en Flandre. Le rêve montrait le surgissement miraculeux dont il faut que je change, même si l'image est trompeuse, je change de transparent. Donc le surgissement miraculeux d'un cerf volant ramenant au jeune roi le faucon de prix que venait de lui offrir le comte de Flandre, Louis de Malle, et qui s'était émancipé de son jeune maître en éprouvant dans sa liberté retrouvée la joie frénétique d'abattre Héron sur Héron. Vous le voyez dans le témoignage de Froissart sur la gauche. Alors bon, c'est un topos iconographique, mais c'est quand même très présent ici. Dans cette apparente opposition des sources narratives, la poésie de Stagéchamps semble apporter un crédit supplémentaire au témoignage de Froissart, puisque elle-même, dont on peut suivre la chronologie précise, n'introduit l'emblème royal qu'au début de l'été 1382. Donc ça correspond très bien. Et c'est une version narrative qui trouve elle aussi, outre celui de Deschamps, la puits de sources administratives, et ça c'est l'exemple que je vous montre à droite, que ce soit la mention de la consultation d'un exemplaire de la quête du Saint Graal empruntée en janvier 1382 par le jeune roi Charles VI, et toujours pas rendu en juillet suivant, ça c'est un des éléments que... Et c'est un exemplaire de la quête du Saint Graal qui contient tous les éléments de la symbolique adoptée par Charles VI à l'époque, donc la couleur, le mot en bien, et puis la devise de Saint-Volant. Ou bien également, ce que je vous montre sur la droite, le témoignage de nombreuses étrennes se particularisant en janvier 1383 par l'inhabituelle présence de cerfs, de biches en tout genre, auxquels les offrandes de Philippe Lohardi, qu'on voit ici publiées, permettent d'ajouter ce présent très particulier du faucon terrassant un héron qui constitue l'élément central déclencheur de l'apparition du cerf-volant dans l'étrange rêve compté par Froissart. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai un doute. Dans le témoignage de Froissart, le cerf-volant intervient pour permettre à Charles VI de retrouver, de récupérer son faucon. C'est donc cette intervention miraculeuse du cerf-volant qui introduit, qui a énormément impressionné Charles VI au lendemain de son songe, qui introduit la devise du cerf-volant. C'est assez clairement explicité dans l'extrait de Froissart. au-delà des circonstances, c'est un ensemble de sénéfiances que la version de Froissart, assez bien corroborée par Deschamps, en tout cas d'un point de vue de l'irruption chronologique du thème du cerf-volant, nous propose le lien avec le comte Louis de Malle qui prend une part importante dans le rêve compté par Froissart avec les affaires de Flandre et avec la préparation de la campagne militaire du roi dès le début de l'été 1382. Ce premier exemple, dont on terrain ici les détails, illustre deux caractéristiques de l'apport potentiel de la source littéraire à l'histoire. D'une part, le recoupement de sources narratives, d'autre part, à égalité avec les chroniques et les sources administratives ou comptables, la participation à un dossier de preuve permettant d'établir un fait politique dans son épaisseur symbolique, dans la profondeur de son sens, plus ou moins caché et de ses origines. Alors, je passe à un deuxième exemple, donc j'enlève pour l'instant le transparent, un deuxième exemple qui portera sur ce qu'on appelle parfois le coup d'état de Reims début novembre 1388, c'est-à-dire le moment où Charles VI reprend, décide d'exercer personnellement le pouvoir. Il arrive aussi que, bien plus que de les confirmer, l'expression poétique complète les sources narratives, comblant parfois leur assourdissant silence. Tel est le cas à propos du fameux coup d'état de Charles VI à Reims début novembre 1388, six ans presque exactement après la victoire de Rousbeck et au retour d'une autre campagne militaire septentrionale bien plus laborieuse en Gueldres. À peu de jours près, le roi fête à la fois ses 20 ans et les 8 ans de son sacre. Dans ce même lieu, une assemblée est convoquée devant laquelle le cardinal Eslin de Montaigu, archevêque de Lens, invite le roi à gouverner par lui-même en se défaisant de la tutelle de ses oncles et en rappelant les anciens conseillers de son père, ceux qu'on appelle que la postérité a gardé en mémoire sous le nom de Marmousé. Deux princes seulement échappent à la disgrâce. Il s'agit de Louis II de Bourbon, l'oncle maternel du roi et Louis, frère de Charles VI, futur duc d'Orléans. L'un et l'autre sont érigés en modèle du prince serviteur de l'État et du roi qui incarne l'État. Les sources narratives du temps sont étrangement peu désertes sur cet épisode pourtant essentiel du règne de Charles VI. Le religieux de Saint-Denis le plus loquace nous en livre un récit d'à peine une page que Jean-Général des Urssins résume encore en le démarquant. La chronique du bon duc Louis de Bourbon dans dix mots et celle de Froissard d'habitude si prolixe n'en livre que quelques lignes neutres et d'une étonnante froideur. Paradoxalement c'est sans doute la poétique de Stagé-Champs qui nous donne sous le masque de l'allégorie et au prix de son décryptage la relation la plus complète de cet épisode. Et là je fais référence à une autre pièce qui n'est, je m'en excuse auprès de vous tous, qui n'est pas dans l'édition mais qui est importante dans la compréhension de l'itinéraire politique de Stagé-Champs il s'agit de la fiction du lègle. Cette fiction de l'aigle de Stagé-Champs nous livre un récit allégorique mettant en scène un dialogue entre l'aigle souverain de vieilles oiseaux je cite alors j'ai essayé de souligner les expressions les plus marquantes qui ont pour métier de conseiller et que désore l'aigle veut aimer et craindre comme ses amis spéciaux. et puis par ailleurs deux parents du roi un gerfaux de son parège au vers 342 et un faucon de son linège au vers 341 désigné comme l'oncle du roi ou du gerfaux ou des deux. On verra comment tout ça s'agence à la fin. J'essaie de maintenir un peu le suspense. La hiérarchie des images semble renvoyée à une hiérarchie de noblesse ou de rang entre le simple faucon et le gerfaux qui représente pour ce dernier la catégorie la plus élevée de l'espèce à part l'aigle évidemment. A cet écart fait écho la distinction des termes de parenté qui marquent entre ces deux parents du roi donc le terme parent est bien indiqué une proximité moindre du faucon qui fait partie du linège du roi par comparaison au gerfaux qui lui partage son parège. De la même façon une claire hiérarchie s'établit entre ces deux personnages de première importance et les vieilles oiseaux avec lesquels le roi entame d'abord son dialogue hiérarchie des images bien sûr sur laquelle il n'est pas besoin d'insister mais que confirme la lecture précise du dialogue ou plus exactement du monologue parce qu'il s'agit d'un véritable discours imposé au roi adressé au roi pour être un peu moins un peu moins violent. Celui-ci débute au vers 331 dans la bouche de l'un des vieilles oiseaux et se termine 220 vers plus tard au milieu le ton est subrepticement passé du vouvoiement respectueux du vieil oiseau au tutoiement plus familier du gerfaux dont les vers 551 et 1552 révèlent qu'il a repris les propos à son compte. Je ne sais pas si on voit tout ça mais vous devez à peu près voir quelques exemples de cette transition reste à convoquer le contenu du propos on l'a compris il révèle une profonde conversion du roi une rupture avec ses actes récents dont témoigne le terme désor au vers 329 qui introduit la tirade du vieil oiseau et du gerfaux que le roi désor veut amé et crainte comme ses amis et spéciaux aussi bien que l'expression d'or en avant au vers 557 qui placé dans la bouche du roi conclut d'or en avant excessifs dons guèges officiers malostrus chétistes ne seront retenus cette conversion suscite la surprise de la nombreuse assemblée qui y assistent la crainte des uns et la joie des autres au vers 565 578 cette conversion est toute politique et porte sur le programme de bon gouvernement du royaume elle fait suite à un développement initial plus conventionnel dans lequel la description allégorique du bon gouvernement du nègre qui vieille fut vers 197 est opposée à celle du mauvais gouvernement de son jeune noir en son hérité vers 199 alors l'ensemble de ces traits imagés permet de reconstituer sous le masque de l'allégorie le déroulement de la journée du coup d'état de Reims en novembre 1388 l'assemblée des oiseaux est une réplique de celle de Reims l'aigle est évidemment Charles VI qui a succédé donc tout jeune à son père le gerfaux s'identifie aisément à son frère Louis futur du duc d'Orléans et le faucon est un oncle des enfants royaux que le rapprochement avec la journée de Reims permet d'identifier à Louis de Bourbon le vieil oiseau enfin qui prend la parole et le cardinal Aleslin de Montaigu qui effectivement admonesta le roi sur le mauvais gouvernement du royaume en l'exhortant à reprendre personnellement en main les reines du pouvoir là je vous ai fait l'explication de la métaphore il faut signaler qu'un autre grand texte contemporain le songe du vieil pèlerin de Philippe de Mézières se livre selon le même procédé allégorique à une narration du même type et de la même circonstance dénonçant la politique du jeune roi et des princes que l'on alors je cite très rapidement mais que l'on reprend publiquement de leurs défautes en présence de leurs subjets décrivant ensuite la mise à l'écart de tous les grands patrons princes et barons les nobles et le clergier et tous les assistants et qui se merveillèrent d'ailleurs sous l'effet de la surprise mettant en scène le serment de la reine vérité pour je cite encore procéder examiner et endoctriner en personne le jeune roi qui après cette repentie est exhorté à assumer le pouvoir je cite à nouveau tu n'es plus sous tuteur ni sous le gouvernement des patrons de la nef française à présent tu es le grand maître et souverain prince de la nef française figuré et à toi seul principalement en appartient le gouvernement je referme cette citation très rapide de Philippe de Mézières dans son songe du vieil Pélin mais il y a aussi une évocation allégorique de la journée de Reine donc cette deuxième étude de cas tout en confirmant le rôle d'appoint ou de sources complémentaires par rapport aux sources narratives qui servent traditionnellement la connaissance de l'histoire nous en révèle en même temps deux autres facettes d'une part au delà de la simple confirmation des chroniques une extension des sources narratives un éclairage indirect sur leur silence gêné et leur non-dit et d'autre part sans doute pour expliquer que la poésie puisse s'aventurer sur un terrain politique dangereux que les chroniqueurs préfèrent parfois éviter la protection du langage allégorique qui procède du double sens oblige à un décryptage plus ou moins immédiat et par la même évite à l'auteur les représailles trop faciles de ses victimes sur ce point Deschamps avoue d'ailleurs lui-même comme pour amoindrir son propos en fin de pièce en fin de poème pour lui en enlever la clarté événementielle qu'il a jusque là cherché à lui donner donc il avoue cette prétention à la généralité à l'anonymat des situations à l'interprétation plus morale qu'historique de ces vers en effet les deux dernières strophes de la fiction de l'aigle se retranchent derrière le système poétique choisi de l'allégorie pour prendre leur distance avec l'événement réel et précis auquel l'ensemble du récit permet de les identifier donc Deschamps y parle tout d'abord de fiction vers 579 qui peut être ramené par l'intermédiaire d'une identification finalement polyvalente de la figure de l'aigle à main roi et baron vers 581 donc il rétropédale un peu quand même et elle doit surtout être moralisée nous dit le vers 580 c'est à dire entendue dans son sens essentiellement allégorique moral qui dénonce les dangers des successions à deux jeunes héritiers s'entourant de jeunes conseillers et dilapidant les bienfaits de la sage politique de leur père le leitmotiv correspondant est évidemment cité c'est celui biblique de Roboam succédant à Salomon que l'on voit apparaître ici vers 586 591 la prise de distance en toute fin est double historique avec la référence bien lointaine au fils de Salomon et littéraire avec la moralisation du texte la prégnance de sa dimension de fiction qui refocalise la lecture sur son sens allégorique au détriment du sens littéral ou du moins historique troisième point enfin troisième étude de cartes un point sur la convergence des figures de littérature et de droit avec un petit résumé de réflexion sur la personnification du royaume troisième exemple qui nous introduit à une nouvelle dimension de la relation entre histoire et la littérature celle où plus que simple témoin la littérature se fait créatrice de l'histoire et tel est le cas donc de la personnification de la nation par laquelle l'homme de lettre le poète donne corps par l'entremise du procédé rhétorique à la première expression sensible du concept de nation figure rhétorique centrale de l'allégorie la personnification possède une force de suggestion incomparable raccourci d'allégorie qui offre simultanément la signification l'idée et la représentation pour reprendre les mots d'Armance Trubel la personnification naît donc de quatre modes selon lui d'élaboration distincte de complexité croissante l'apostrophe la prose opopée l'allégorie statique et l'allégorie dynamique je reprends grosso modo ces catégories tous ces modes sont sollicités par notre poète pour contribuer à la genèse rhétorique de la France mais correspondant à des niveaux distincts de maturité de l'idée poétique en tout cas c'est entre guillemets c'est ma thèse donc je vais vous l'exprimer le plus rudimentaire des procédés est vraisemblablement celui de l'apostrophe il est on en trouve des exemples notamment dans la chanson de Roland l'un des plus anciens sans doute dans les chansons relatives aux croisades de Saint Louis et dans le traité de François de Monté Belluna au lendemain de la défaite de Poitiers il est conseillé par les arts poétiques latins et employé par Deschamps dans ces balades 68 et 1142 compositions prophétiques portées par l'enthousiasme de la naissance du dauphin Charles né fin 1386 le dauphin Charles fils de Charles VI qui vivra peu de temps donc la balade 68 au passage de la SATF c'est la balade qui se trouve dans l'anthologie au numéro 12 dans ces balades qui associent le sentiment identitaire national au thème eschatologique et religieux du nouveau peuple élu la France est apostrophée comme nouvelle Jérusalem je cite et jouis toi Jérusalem d'Olente dans la balade 68 c'est l'entame de la balade France tu es Jérusalem toujours la balade 68 au vers 17 douce France prends toi en réconfort balade 1142 vers 1 cependant dans le genre de la personnification discursive c'est très nettement le procédé direct de la prosopopée qui domine chez Deschamps ce sont d'abord les balades 141 255 et 1430 qui mettent en relation la France personnifiée par prosopopée avec plusieurs de nombreuses d'ailleurs autres allégories alors au passage la balade 141 elle aussi présente dans l'anthologie au numéro 26 et je vous renvoie à ces deux premiers vers qui sont tout à fait éloquents de ce point de vue je la cite par fondement me doit plaindre et pleurer et regretter les neuf preux de vaillance quand on lit la suite on voit que c'est effectivement la couronne la nation qui s'adresse au lecteur alors outre ces pièces ce sont aussi et mieux encore trois pièces composées fin 1380 le lait du très bon connétable Bertrand du Guéclin hommage posthume au héros et les balades 159 et 164 elles aussi de déploration funéraire qui déplore la mort du roi Charles V ces deux dernières balades jumelles mettent en scène une personnification de la nation éplorée et en deuil de son roi sur laquelle je reviendrai un petit peu plus loin pour continuer le fil de ces catégories poussant plus loin l'élaboration rhétorique en dotant le personnage d'une apparence humaine la balade 112 de Deschamps représente un bel exemple de mise en oeuvre de ce que Armand Strebel appelle l'allégorie statique au service de la personnification de la France s'insérant fictivement et par sous-entendu dans le contexte rhétorique particulier d'une célébration amoureuse j'en reviens à l'exposé tout à l'heure de Julien et par sous-entendu dans le contexte rhétorique particulier ça je l'ai déjà dit et célébration amoureuse de Nouvel An la personnification y reprend l'éloge traditionnelle de la femme aimée qui permet toujours par le biais de l'allégorie corporelle l'opposition du passé glorieux de cette France qui jadis eut le vierre si bel le corcigeant et de si grand renom au vers 11-12 à la décrépitude actuelle du royaume je cite les vers 6 à 10 voient dépérir de celle que j'aimais son front palir dont je suis en esmé son corps languir perdre sa renommée et tout lui vient par un point que je sais par le défaut d'être bien gouverné l'importance rhétorique donnée au corps dans toutes ses dimensions amoureuses médicales contribue à enrober la personnification de réalité et de matière mais aussi à incarner le sentiment et l'émotion à l'instar de la dernière strophe de la balade qui revient à la métaphore amoureuse pour son amour partirait vers 26 véritable déclaration d'attachement et de soumission à sa nation par-delà les vicissitudes qui est en définitive l'expression la plus forte par transposition du motif courtois traditionnel de l'éloignement de l'aimer la plus concrète et la plus achevée du sentiment de l'attachement à la nation enfin le dernier stade de l'élaboration chez des chants de la personnification apparaît dans le champ royal 387 pièce virtuose qui mêle avec bonheur plusieurs figures rhétoriques distinctes personnification par l'allégorie dynamique structure du songe fusion entre personnification et incorporation c'est à dire un autre thème assez distinct en principe qui est celui du corps mystique c'est à dire de la tête et des membres je crois que ça a été évoqué aujourd'hui alors la balade 387 est elle aussi présente dans l'anthologie au numéro 62 je renoue un peu à la fin de mon exposé avec l'anthologie dans ce cadre approprié du songe le poète met en scène le débat des personnifications une première étape du discours relève surtout de l'allégorie statique avec description de l'apparence physique de la France vers 5-14 puis l'allégorie prend un tour nettement dynamique centré sur le débat des personnifications positives raison, honneur vertu et nature introduite au vers 25-36 et qui se décide à aider l'héroïne déchue à se libérer de l'acheter autre personnification majeure de la pièce puis cette relation aux personnifications pardon par cette relation aux personnifications le corps mystique introduit dans la première strophe accède au statut d'entité personnifiée il est doté de la capacité de parole et d'action et devient cette France indivise que se remémore l'auteur dans son envoi on remarque ainsi la grande variété des procédés rhétoriques utilisés par Deschamps pour créer une France personnifiée selon un principe constant d'enrichissement de l'image qui caractérise le passage semble-t-il chronologique dans l'oeuvre de notre poète d'une prose au peuplé de plus en plus élaborée à l'allégorie statique puis dynamique cette évolution reproduit ou semble reproduire en miniature celle de l'élaboration littéraire globale de la personnification de la France où l'apostrophe et la prose qui sont les procédés qui sont les procédés les plus pauvres dominent la production des 12e et 13e siècle avant que l'allégorie statique et dynamique procédés rhétoriques plus innovants et plus riches s'imposent au tournant des 14e et 15e siècle avec un nostage des champs mais aussi Christine de Pizan pour finalement donc Christine de Pizan dans la division Christine notamment pour finalement culminer dans le magnifique quad en loc invective d'un achartier cette évolution littéraire est à mettre en regard des progrès contemporains et du concept politique et juridique de nation au terme de ce long processus d'enrichissement rhétorique qui fait de la France une personne entière et une personne aimée la littérature semble avoir apporté sa propre pierre à la fiction juridique et constitutionnelle de la nation comme personne morale concept inaliénable et intemporel poussant même plus loin la radiesse de ses inovations poétiques Deschamps insère sa personnification dans un réseau allégorique complexe où se pose une relation mystique maritale ou même double entre la nation et le roi dans cette déploration des balades 159 et 164 qui clament la nation épouse et fille du roi alors on va s'arrêter pour finir cet exemple sur ces deux balades qui sont très riches dans mon point de vue héritière de conception ancienne de Lucain Sénèque et des décrets de Gratien mais aussi du lien mystique des prélats à l'église que symbolisait notamment l'anneau épiscopal la fiction du mariage mystique de la nation et du roi venait d'être convoquée par le juriste napolitain Lucas de Pena qui a vécu dans les années 1320-1390 au service de sa démonstration de l'inalienabilité de la propriété fiscale à suivre je me faire là aux travaux notamment d'Ernst Cantorowicz et de Sarah Hanley donc à les suivre la métaphore juridique et constitutionnelle du mariage mystique n'aurait cependant inspiré qu'au XVIe siècle en France les théories de l'évolution de la core auparavant différents théologiens tels Jean Gerson ou juristes tels Jean de Terre Vermeil ou plus tard Claude de Sécène n'auraient fait que développer lentement l'image du corps mystique comme représentation du corps social et de la nécessaire solidarité de ses membres et du membre des membres et de la tête donc du roi ancienne étudiant en droit civil à Orléans ami des chanceliers Pierre d'Orgement et Arnaud de Corby et lecteur occasionnel de la bibliothèque des ducs de Milan eustache des chances se poserait-il ici en passeur précurseur en tout cas il y a des connivences assez intéressantes le constat est le même concernant la relation double de cette épouse mystique entretenue donc qu'elle entretient avec le roi dans les balades 159 et 164 et là je vous renvoie aux termes qui sont surlignés elle s'affirme comme veuve et orpheline du roi des fonds Charles V veuve aujourd'hui est dolente orpheline déclare ainsi le vers 2 de la balade 159 à l'image de l'église personnifiée de la complainte de l'église du même stage des chambres donc la complainte personnifiée qui se dit je cite espouse et fille du doux sauveur Jésus Christ donc on a exactement une transposition à la personnification de la France de l'image beaucoup plus classique dans la littérature religieuse calquée donc sur un modèle ecclésiastique répandu la personnification de la France par des champs façonne directement la position du roi envers la nation à l'imitation de celle du Christ renvoyant ainsi peut-être en tout cas à la fiction des deux corps du roi dont Ernst Cantorovic a montré dans son célèbre ouvrage qu'elle procéda dans une première tentative autonienne de l'application au roi de la liturgie des deux natures du Christ avant de s'imposer à la fin du Moyen-Âge et premièrement dans l'Angleterre d'Edouard III sur des bases différentes issues des corporations de la notion d'universitas de la notion juridique de personne morale et il n'est sans doute pas anodin de constater qu'à l'époque de notre poète l'époque de notre poète et justement celle nous rappelle donc Ralph Fugizet qui a particulièrement étudié les rites funéraires en Angleterre et en France à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance c'est l'époque de la multiplication donc des effigies funèbres du souverain défunt exprimant la continuité de la fonction royale par-delà la morte physique du roi donc c'est des occasions d'obsèques qui ont donné lieu au développement de ce rite notamment avec première évocation les obsèques d'Edouard II en 1327 c'était vraiment la naissance de la première effigie connue et puis c'est une pratique qui devait traverser la Manche pour inaugurer la double monarchie avec les obsèques de Charles VI organisés en 1422 par le duc de Bedford dans l'idée d'assurer la continuité entre le règne de Charles VI et la double monarchie donc d'Henri IV et représenté par le duc de Bedford à Paris ressenti dans sa spectaculaire nouveauté étalé dans tout son faste lors des funérailles intermédiaires d'Edouard III cette fois en 1377 trois ans à peine avant celle de Charles V qui occasionnèrent la composition de nos deux balades jumelles ce cérémonial dut fortement faire résonner la culture juridique du baïs des champs autant que son imagination littéraire de poète et là pour illustrer un peu mon propos pour que ce soit pas trop aride j'ai fait figurer trois enfin deux effigies mortuaires funéraires celle à gauche d'Edouard III donc en 1377 et à droite évidemment on reconnaîtra que c'est un petit peu plus récent il s'agit de celle de Charles II dans la deuxième moitié du XVIIe siècle voilà je vais conclure en quelques mots avec un essai de réflexion générale on constate à quel point à travers ces trois exemples le témoignage de Deschamps est important pour l'historien mais cette connivence du poète et de l'histoire se joue sur différents plans que nous avons pu identifier au fur et à mesure des exemples d'abord un plan au plan de la source narrative qui conforte le témoignage des chroniques voire palie leur silence sur la dimension événementielle de l'histoire sa transcription poétique d'événements comme ceux de Flandre ou du coup d'état de Reims montre en Deschamps familier des princes bailly royal acteur politique diplomatique et militaire un auteur ancré dans son temps à la fois représentatif de cette poésie de circonstances que vantent chez lui Daniel Boirion et Claude Thiry et d'autres encore un deuxième plan c'est celui du langage allégorique qu'on a vu notamment dans la fiction de l'aigle mais pas seulement qui soumet le dévoilement du sens caché au décryptage d'un code de signification et par lequel se protégeant derrière le masque du double sens je cite Jean-Claude Millet à l'heure le narrateur renonce démarche caractéristique de la satire médiévale à mettre en cause nommément une personne une stratégie à l'oeuvre dans la fiction de l'aigle donc mais que l'on peut également rapprocher des balades pseudo-prophétiques sur la Flandre qui usent sous couvert d'allégorie animalière d'une sénéfiance politique déguisée permettant de dépasser l'écueil de la polémique comme le remarque Madeleine G et validant le constat de Jean-Claude Millet à l'heure selon lequel je cite encore le discours satirique médiéval connaît presque toujours la tentation du prophétique enfin troisième et dernier plan celui de la rhétorique créatrice de concepts dont Laura Kendrick a déjà souligné il y a bien longtemps l'importance sans doute en lien avec d'autres matrices originelles telles celles du droit on l'a vu avec les pièces de personification de la nation qui orientent les choix formels du poète selon son objet et son destinataire on renvoie sur ce point aux études formelles de Susanna Bligenstorfer et de Claude Thilde qui va me donner un exposé un peu sur ce thème et à celle plus ancienne de Claude Thiry du moins sur l'usage exclusivement politique par notre poète du champ royal donc pour conclure évolution de l'écriture allégorique ancrage dans l'actualité et rhétorique de la persuasion le stage des champs se révèle un pionnier d'un nouveau genre d'écrivain témoignant de l'entrée du poète en politique la tradition allégorique de ses devanciers lui sert encore de masque mais dans la plupart de ses pièces je cite la fiction ne fait pas vraiment barrage à l'actualité pour reprendre les termes que Jean-Claude Mulle-Tallaire applique à Alain Chartier et qui caractérise selon lui l'engagement politique nouveau des écrivains sous le règne de Charles VI qui je le cite encore ancrent fortement leur discours dans l'actualité son effort d'élaboration formelle et de travail rhétorique au service du discours politique a pu faire classer des champs le stage des champs en devanciers de la génération naissante des préhumanistes et de la transition ultérieure des grands rhétoriqueurs parmi les écrivains engagés au coeur de l'histoire en marche la richesse de son oeuvre nous en rappelle aussi les exigences en particulier cette obligation de se tenir au bon point d'équilibre entre deux défis d'une part la reconstruction d'une pensée politique que le choix des formes poétiques lyriques éparpille en mille précieux morceaux et à contrario mais simultanément la nécessité de ne pas sacrifier le poids des circonstances au mirage rationalisant de notre propre constitution bref de savoir également rendre ses oeuvres à leur temps écrivain à la croisée des chemins Eustache Deschamps réclame aussi une lecture à la croisée des chemins au confluent de la littérature et de l'histoire je vous remercie merci merci